Tous ceux qui avaient été baptisés en Christ, vos enfants, vos vêtements, Christ. Alléluia. Enfants bien-aimés dans le Seigneur, le Christ est ressuscité. Au nom de mes frères, les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et de paix à l'occasion de la résurrection de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La foi chrétienne est vie et elle trouve sa source dans le Christ lui-même. Car, comme ce dernier l'a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons la résurrection du Christ, ces mots résonnent avec une puissance toute particulière. La vie est une personne. La source de la vie a vaincu la mort à l'issue d'une lutte improbable contre le mal, lutte par laquelle la création toute entière a été récapitulée. Cependant, pour rapprocher la vie, de camps doivent placer leurs pas dans ceux du Christ. Le long de ce chemin ont surgit tentation, désespoir, haine, solitude et faiblesse. Au point que le bien semblait avoir été inexorablement vaincu. Au point que le mal semblait être victorieux de la vie. Bien au contraire, dans le silence d'un sépulcre dans lequel la vie a reposé pendant trois jours, le Christ est sorti victorieux. Il est ressuscité des morts, célébrant le triomphe de la vie. Comme le saint apôtre Paul l'a écrit dans son Épitre au Colossien, « Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. À lui, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. » La fête de Pâques célèbre la vie. « Alors, chantons, réjouissons-nous, soyons heureux, aimons et portons sur nos visages le saut de la grâce, celle du Saint-Esprit qui fait de nous des véritables disciples du Christ. » Porter témoignage de la vie devient une mission primordiale. Pendant le saint et grand carême, nous avons lutté avec nous-mêmes, priant Dieu pour qu'il nous accorde les vertus comme les signes de la vie nouvelle dans laquelle nous pénétrons aujourd'hui. L'hymnographie y fait écho. C'est le jour de la résurrection. Peuple, rayonne-nous de joie. C'est la Pâque, la Pâque du Seigneur. De la mort à la vie, de la terre aux cieux, Christ Dieu nous a fait passer. Chantons l'hymne de la victoire. À partir d'aujourd'hui, notre mission consiste à être capable d'offrir au monde ce que nous venons de recevoir. Notre mission consiste à faire de l'expérience du Christ ressuscité l'horizon de notre vie quotidienne. Notre mission aujourd'hui consiste à incarner ce que nous proclamons à la suite de Saint Paul et que nous chantons pendant le sacrement du baptême. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia ! » Pour le dire autrement, comment transformer nos vies en une vie en Christ ? Grâce à la résurrection du Christ, les mondes matériels et spirituels ont été réconciliés. Les premières communautés chrétiennes ne les opposaient pas. Elles embrassaient le monde tout en priant pour le dévoilement du royaume de Dieu dans un mouvement d'action des grâces. En tant que chrétiens, nous devons avoir conscience de cette vie du monde pour laquelle le Christ a donné sa vie. Dans le monde d'aujourd'hui, alors que nous sommes entourés par une fascination malsaine pour le péché et le mal, le message de vie dont nous sommes les dépositaires devient le plus essentiel. La force spirituelle que nous recevons en ce jour de grande joie doit continuer à être nourrie par la participation à la divine Eucharistie comme le don le plus précieux nous exposant continuellement à la puissance de la résurrection. C'est d'ailleurs pourquoi Saint Nicolas Cabasillas au XIVe siècle identifiait la vie en Christ à la participation au sacrement de l'Église. Ces derniers réactivent à nous le mystère des événements que nous venons de traverser. c'est la trahison du Christ sa passion sa crucifixion sa mort et sa résurrection. C'est ainsi que notre union avec Dieu a été réalisée et se réalise dans l'ici et maintenant de l'Église dans l'attente du royaume à venir parce que le Christ n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Pour finir je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs voeux à l'occasion de la lumineuse fête de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité il est vraiment ressuscité Christos en esti alithos en esti Christos vos créces vaïstini vos créces Christos en viat a devarat en viat al messi kam hakam kam vous tous qui avez été baptisés en Christ vos emplois vous avez eu la prise alléluia alléluia Sous-titrage ST' 501